Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir l'ensemble des nombres réels en classe de seconde S. C'est un chapitre qui est très intéressant et que nous allons découper en plusieurs vidéos. Pour le programme, nous allons voir dans un premier temps les nombres rationnels pour l'ensemble Q. Ici, nous allons voir quelques définitions et propriétés des ensembles rationnels. Et je profiterai pour parler d'un cas particulier des nombres rationnels qu'on appelle l'ensemble D ou l'ensemble des nombres décimaux. Dans la deuxième partie, je parlerai des nombres réels, donc définition et quelques propriétés des nombres réels. Je parlerai de l'encadrement des nombres réels par deux nombres décimaux. Dans la troisième partie, nous parlerons de la notion de nombre constructible. D'ailleurs, ici, lorsqu'on se donne un nombre X, on dit que ce nombre est constructible lorsque je peux représenter le point d'abscisse X sur une droite D muni d'un repère OJ et juste en utilisant un compas et une règle non graduée. Nous verrons qu'il y aura des nombres qui seront constructibles et d'autres qui ne le seront pas. Dans la quatrième partie, je parlerai de la notion d'intervalle et de distance. Et ici, je parlerai aussi de la notion de valeur absolue. Et en 5, je parlerai de majorant et minorant, de maximum et de minimum dans un ensemble. Et tout au long de ce programme, je proposerai des exercices pour consolider les points qu'on aura vus. Donc, pour aujourd'hui, nous allons voir la première partie de ce programme, c'est-à-dire les nombres rationnels. Et nous allons commencer par un rappel. Donc, les nombres rationnels ou l'ensemble Q. Un, un, l'ensemble Q. Pour rappel, on note N, donc grand N comme ça, l'ensemble des entiers naturels. Donc, l'ensemble des entiers naturels, c'est l'ensemble des nombres qui servent à compter. Donc, on peut dire que N est égal à l'ensemble de 0, 1, 2, etc., etc. Donc, cet ensemble, vous le connaissez très bien. Et on appelle, on note Z comme ça, l'ensemble des entiers relatifs. Ce sont tous les entiers naturels et les entiers avec un signe moins, c'est-à-dire les opposés. Donc, on note que l'ensemble Z est égal à 0, 1, 2, etc. Et les opposés, c'est-à-dire moins 1, moins 2, etc. Très bien. Donc, dès lors, on peut voir que tous les entiers naturels sont dans l'ensemble Z. Et on peut dire que l'ensemble N est inclus dans l'ensemble Z. Donc, ça, c'était un premier point de rappel. Quelques propriétés sur les ensembles rationnels. Donc, ici, je vous présente deux propriétés fondamentales. Donc, des propriétés qui valent en même temps une définition sur les nombres rationnels. Donc, on nous dit ici qu'un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction, c'est-à-dire A sur B. A et B étant des nombres relatifs, et B est un nombre qui est différent de 0. Donc, ça, vous le connaissez aussi. Donc, un nombre rationnel, c'est toute fraction de la forme A sur B, avec A et B des nombres relatifs, et B, un entier qui est différent de 0. L'ensemble des nombres rationnels est noté Q, comme ça. Et donc, dans cet ensemble, on a tous les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction A sur B, avec A et B des entiers relatifs, et B, un nombre qui est différent de 0. Parce que si B est égal à 0, la fraction n'a tout simplement pas de sens. La deuxième propriété, c'est que tout nombre rationnel non nul admet une seule écriture fractionnaire irréductible. Et cette écriture, on la note en général, P sur Q, avec P qui appartient à Z, donc qui peut être un entier positif ou négatif, et Q qui appartient à N, Q différent de 0. Parce que si Q est égal à 0, la division n'a tout simplement pas de sens. Donc, pourquoi on dit que l'écriture est unique ? Parce qu'ici, on a une écriture fractionnaire irréductible. Donc, je ne peux plus réduire cette écriture. Une troisième propriété, c'est qu'un nombre rationnel admet un développement décimal périodique à partir d'un certain rang. Donc ça, c'est une propriété admise c'est-à-dire une propriété qu'on ne va pas démontrer en classe de seconde. Très bien. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai un nombre rationnel qui est sous la forme d'une fraction A sur B et que je fasse la division A divisé par B en un certain moment j'aurai des nombres après la virgule qui vont se répéter. Donc un paquet qui va se répéter. Je donne un exemple Je prends un tiers Ok ? On va faire la division Donc un divisé par trois Donc ici, c'est zéro Donc là, je mets dix Et dix divisé par trois c'est trois Trois et trois Ça fait neuf Dix moins neuf Ça me fait un Et là, si je continue Je mets un autre zéro Là, je mets un trois Et c'est un Etc. Donc cette division ne s'arrête jamais Mais c'est le chiffre trois qui va se répéter tout le temps Donc ici, on a une périodicité des décimaux à partir d'un certain rang Et ici, c'est à partir du premier rang Donc on a une division qui se répète Très bien Donc ici, on dit que Un tiers C'est égal à zéro virgule Trois Et le trois qui va se répéter Etc. Etc. Et là, ça continue jusqu'à l'infini Cette propriété-là veut dire exactement ça Je vais donner un autre exemple Vingt-deux septième Et si vous faites la division Vous allez trouver 3,142 857 Ok. Donc 142 857 Qui va se répéter de manière infinie Donc ici, on a une périodicité Ok. Des décimaux à partir d'un certain rang Donc ici, à partir du sixième rang On retrouve les mêmes chiffres qu'on avait avant Et ça va se répéter ainsi jusqu'à l'infini Ok. C'est ça qui caractérise les nombres rationnels C'est-à-dire un développement décimal qui est périodique à partir d'un certain rang Parfois ça s'arrête et parfois ça ne s'arrête jamais Mais ce qui les caractérise c'est soit ça s'arrête quelque part ou ça ne s'arrête jamais Auquel cas on a une périodicité des décimaux C'est-à-dire on a des décimaux qui vont se répéter à partir d'un certain rang Et ce signe jusqu'à l'infini A présent voyons un cas particulier des nombres rationnels c'est-à-dire les nombres décimaux Donc les nombres décimaux Définition Un nombre décimal est un nombre rationnel qui peut s'écrire sous la forme A sur 10 à la puissance N A étant un nombre relatif et N un entier tout à fait naturel Ok Donc cette écriture va caractériser un cas particulier d'un nombre rationnel Pourquoi ? Déjà c'est une fraction et on a vu qu'un nombre rationnel est un nombre qui peut se mettre sous la forme d'une fraction Donc ceci est une fraction donc c'est un nombre qui est rationnel Le cas particulier vient du dénominateur Le dénominateur est une puissance de 10 Donc on dit que c'est un nombre qui est décimal C'est-à-dire qu'ici les décimaux donc le nombre de chiffres appelé la virgule s'arrête quelque part en un certain moment ça s'arrête C'est l'exemple par exemple de un quart Si vous prenez un quart c'est 0,25 Donc là on s'arrête ici Voilà très bien Et donc l'ensemble des nombres décimaux est noté grand D C'est un ensemble en général qu'on oublie mais c'est un ensemble que je tenais à rappeler parce que justement pour connaître la différence entre les nombres purement rationnels entre guillemets c'est-à-dire des nombres avec un développement décimal qui ne s'arrête jamais mais qui est à une périodique et des nombres avec un développement décimal qui s'arrête quelque part Une propriété importante sur les nombres décimaux et cette propriété on va la prouver dans un exercice Très bien Donc un nombre est décimal si et seulement si il peut s'écrire sous la forme A sur 2 à l'absence N fois 5 à l'absence M A étant un nombre relatif N et M M étant des entiers tout à fait tout à fait naturels Donc ça aussi ça va caractériser les ensembles les nombres décimaux Donc un nombre est décimal si son nombre peut s'écrire sous cette forme ou si son nombre peut s'écrire sous cette forme Mais cette écriture on va la démontrer dans un exercice Juste pour vous donner un exemple vous prenez par exemple un 25ème Un 25ème on peut dire que c'est un nombre décimal Sans pour autant faire la division on peut écrire que 1 c'est 1 sur 5 à l'absence 2 Donc ici on a 5 à l'absence 2 donc M égal à 2 et 2 à l'absence 0 donc le N ici est égal à 0 et notre A est égal à 1 Donc on a ici un nombre rationnel mais qui est en même temps un nombre décimal c'est-à-dire quand on fait la division un au moins ça va s'arrêter Ok Si je prends l'exemple de 1 tiers on avait vu tantôt que cette division ne s'arrêtait jamais donc ce n'est pas un nombre qui est décimal c'est un nombre qui est c'est un nombre rationnel pur entre guillemets parce que je ne peux pas mettre ce nombre le dénominateur sous cette forme-là sous la forme d'un produit d'une puissance de 2 et d'une puissance de 5 ce n'est pas possible donc c'est un nombre qui n'est pas un nombre décimal mais c'est un nombre qui est rationnel pur et la dernière propriété qu'on va voir c'est la propriété du développement décimal donc un nombre décimal admis un développement décimal avec un nombre fini de chiffres donc c'est ça qui va caractériser le nombre décimal si j'ai un quotient je fais la division en un moment tout s'arrête donc je dis que j'ai un nombre qui est décimal parce que le nombre de chiffres après la virgule s'arrête quelque part les chiffres peuvent ne pas se répéter mais en un moment ça va ça va s'arrêter je vais donner l'exemple de un un quart qui est égal à 0,25 c'est l'exemple aussi de un cinquième qui est égal à 0,2 on peut donner aussi l'exemple de un huitième qui est égal à 0,125 donc vous voyez à chaque fois quand on fait la division de 1 par 4 de 1 par 4 on va faire 0 ici 1 là 0 donc ici on va faire un 2 2 fois 4 8 10 moins 8 ça me fait 2 20 elle a 20 par 4 ça me fait 5 elle a 0 donc là j'arrête la division donc j'ai 0,25 quand je fais un cinquième c'est pareil c'est 0,2 et quand je fais un huitième c'est pareil c'est 0,125 en un moment à chaque fois la division s'arrête donc on dit que c'est un nombre qui est décimal à la différence des nombres qui sont rationnels entre guillemets pur dont le développement décimal ne s'arrête jamais mais qui quand même comporte des motifs qui vont se répéter jusqu'à l'infini très bien donc c'est tout ce que je voulais dire sur les nombres rationnels et les nombres décimaux qui sont un cas particulier des nombres rationnels donc un petit rappel sur les inclusions avant de vous quitter on a l'ensemble des entiers naturels donc qui servent à compter qui est contenu dans l'ensemble des entiers relatifs c'est à dire c'est un ensemble qui contient tous les entiers naturels et leurs opposés et on a l'ensemble des décimaux c'est à dire des nombres à virgule des nombres avec un nombre de chiffres après la virgule qui s'arrête quelque part et les rationnels purs c'est à dire l'ensemble de tous les nombres qui peuvent circuler sous la forme d'une fraction donc ici cet ensemble on voit bien que c'est un ensemble qui contient tous les éléments de D qui lui-même contient les éléments de Z et qui lui-même contient les éléments de N et dans la prochaine vidéo on verra l'ensemble des réels et la caractérisation des nombres réels qui est un ensemble plus grand que l'ensemble Q et donc qui va contenir tous les éléments de l'ensemble Q donc on s'arrête là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube MathEdie merci dans MathEdie les mathématiques deviennent un jeu d'enfants aimez abonnez-vous et partagez